Il est facile pour les uns et pour les autres d'affirmer sa vérité, c'est bien celui des finances, tellement les choses peuvent paraître complexes. Nous avons affaire à des adversaires qui sont prêts à tout, y compris à énoncer le grand tissu de mensonges pour imposer leur vérité. Nous nous souhaitons seulement le triomphe de la vérité et la réalité des chiffres, parce que nous savons qu'ils sont impitoyables. Malheureusement pour lui, il devra assumer d'avoir été, pendant le premier mandat, le premier collaborateur de Michel Destaud, pendant le deuxième mandat, le président du groupe socialiste au conseil municipal, et pendant ce mandat qui s'achève, l'adjoint et aux finances, et à la sécurité, et à la politique de la ville, qui sont trois échecs à temps. Oui, M. Safar devra assumer les 18 ans de cette municipalité. 18 années où, au fond, il faudra retenir l'augmentation des dépenses de fonctionnement, de manière considérable, un matraquage fiscal sans précédent, plus 35% d'augmentation des taux d'imposition de 1995 à aujourd'hui. Cela ne s'est jamais vu dans l'histoire de notre ville, et c'est un record national. 35% d'augmentation des taux d'imposition, cela veut dire que, inflation comprise, ceux qui payaient 100 hier, payent aujourd'hui 135, quelle que soit l'évolution de l'inflation. Donc c'est quelque chose de considérable. C'est non seulement considérable, mais en plus, c'est profondément injuste, parce que, si vous êtes logé dans le parc public de la ville, si vous êtes exonéré d'un certain nombre de fiscalités en raison de la faiblesse de vos revenus, le propriétaire, qu'il soit un privé, ou que ce soit, en l'occurrence, un bailleur public, vous répercute dans vos charges, dans ces charges, dans votre loyer et dans les charges, le montant de la fiscalité. Donc, augmenter les impôts locaux, compte tenu de la manière dont ils sont construits dans notre pays, c'est profondément injuste sur le plan social, à l'égard de ceux qui ont des revenus modestes. C'était injuste à leur égard, et c'est injuste vis-à-vis des familles, puisque vous savez que les impôts locaux sont sur le logement, et que, par définition, les familles ont une surface plus importante, en moyenne, que les personnes seules. Donc, les faibles revenus et les familles sont les premières victimes, quoi qu'on en dise, de l'augmentation de la fiscalité dans les collectivités locales. Enfin, après l'augmentation des dépenses de fonctionnement, le matraquage fiscal, il y a la dette. Ah, cette fameuse dette, cette dette qui fait dire à M. Safar que Grenoble était au bord du gouffre en 1995. Au bord du gouffre ? Eh bien, je vais vous dire, si Grenoble était au bord du gouffre en 1995, Michel Destaud, depuis, lui a fait faire un part d'avant. Parce que la dette totale de la ville de Grenoble, pas celle que me évoque M. Safar sur le budget principal, il parle de plus de 28 millions d'euros, mais la dette consolidée de la ville de Grenoble, depuis 1995, elle a augmenté de 120 millions. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les documents publics de la ville de Grenoble, les comptes administratifs que Michel Destaud a votés en 1996 pour le compte administratif 1995 et en 2013, il y a deux mois, pour le compte administratif 2012. Ces documents sont à la disposition de tous. Si vous regardez l'évolution de la dette consolidée de la ville de Grenoble, entre 1995 et aujourd'hui, vous constaterez qu'elle a augmenté de 120 millions. Elle a augmenté de 47%, c'est-à-dire une fois et demie plus vite que l'inflation sur la même période. Voilà pourquoi je dis que la situation d'aujourd'hui des finances de la ville est dramatique. Et en tous les cas, si l'on veut se lancer dans des comparaisons, elle est bien plus mauvaise aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 18 ans. Bien plus mauvaise. Et encore, Pierre a évoqué la difficulté de comparer les paramètres, tant qu'il y a de choses qui évoluent. Songez que, depuis 2005, la ville de Grenoble, grâce au transfert du ramassage des ordures ménagères que Pierre a évoqués, la ville de Grenoble a économisé 40 millions d'euros de dépenses de fonctionnement. Nous, nous avons gagné un impôt supplémentaire avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et encore, depuis, sont apparus les 358 millions d'euros de la métro, qui n'existaient pas. Sont apparus les 605 millions d'euros de dettes du SNTC. Sont apparus les 19 millions d'euros de dettes du Centre Communal d'Action Sociale. Sont apparus pour les deux bailleurs sociaux de la ville, que sont Grenoble Habitat et Actis. La somme de 405 millions d'euros de dettes. On n'en parle pas de cette dette-là. Sur les bailleurs sociaux, elle est plus importante que la dette de la ville. Voilà la réalité des chiffres. Au point que, si l'on voudrait résumer, on constate une augmentation de la dette, une augmentation des recettes fiscales, une baisse aussi de l'investissement. Au point que, moi, j'aurais envie de leur dire, mais... Rendez l'argent ! Rendez l'argent ! Parce que les grenoblois ne savent pas où il est passé. Parce qu'il n'y a pas eu, sur cette même période, d'amélioration du service public rendu aux grenoblois. Alors, je sais bien que le tableau peut vous paraître noir. Je veux dire, à regret, qu'en réalité, il est même encore plus noir. Parce que, depuis quelques semaines, cette municipalité se livre à des opérations tout à fait discutables. Et, franchement, j'emploie là un doux euphémisme. Et qui vont peser lourd sur les épaules de l'équipe municipale qui prendra les rênes dans quelques mois. En l'espace de 15 jours, j'ai identifié 13 millions d'euros de report de dépenses ou de chèques en bois. Je m'explique. Cet été, la ville de Grenoble devait réaliser pour 1,5 million d'euros de travaux sur le site d'Alpexpo. Ces travaux ont été reportés à l'année prochaine. Hier, la majorité municipale a délibéré et a décidé la construction d'un équipement jeunesse sur le secteur Tessère-Jouau pour 2 millions d'euros. C'est formidable. Elle veut tirer le bénéfice de l'annonce sans assumer la charge financière. Puisque, bien évidemment, les travaux commenceront l'année prochaine pour s'achever en 2016. C'est très intéressant de dire cet équipement jeunesse. Parce que cet équipement jeunesse, ils l'ont déjà promis en 2007. Et bien évidemment, ils ne l'ont pas fait après les élections. Et ils nous ressortent la même ficelle. Pensez donc que ça a marché. Pourquoi ne pas retenter le coup ? 2 millions de plus. Un chèque en bois. Mais il y a encore un autre chèque en bois délibéré hier. La construction d'une nouvelle école. Je ne conteste pas la nécessité de réaliser cette école. C'est incroyable. M. Bron hier nous a expliqué qu'on a construit le Clos des Fleurs. Vous savez, c'est 11 tours sur le Té de la Graille. Et bien on s'est aperçu qu'il y allait avoir besoin d'augmenter les capacités d'accueil des écoles. Je veux dire, franchement, vous vous rendez compte ? On construit, les gens arrivent et après, ah ben tiens, il y a un problème dans les écoles du secteur. Vous vous rendez compte de l'absurdité ? Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Donc, on construit une nouvelle école, évidemment, c'est nécessaire, mais elle ne verra le jour qu'en 2018. Imaginez les habitants du Clos des Fleurs. Si on leur avait dit, les locataires ou ceux pires qui ont acheté, venez ici, mais petite précision, personne ne leur a dit, « Vos enfants passeront la totalité de leur scolarité dans des algécos ». Parce que, hier, la majorité municipale a décidé de louer des algécos pour une durée de 4 à 6 ans, pour augmenter les capacités d'accueil sur le secteur, en attendant la livraison de cette future école. Donc, en l'espèce de quelques semaines, 13 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour la prochaine majorité municipale. Alors, vous allez me dire, « Décidément, le tableau est noir. » Et, pardon, je vais vous répondre que peut-être que le tableau est encore, encore plus noir. Parce que cette majorité municipale a refusé pour la première fois que l'opposition puisse siéger pour contrôler son action dans un certain nombre d'organismes. Et donc, malgré le fait que j'ai un peu l'habitude de travailler mes dossiers, je ne peux connaître la situation, par exemple, du marché d'intérêt national. Oh, je sais que nous avons régulièrement renfloué les caisses du marché d'intérêt national. Plusieurs fois, à plusieurs reprises, il a fallu que la ville de Grenoble fasse des chèques. Mais, à ce jour, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas accès au compte complet du marché d'intérêt national, de même que je ne peux pas vous dire exactement la situation précise de la société publique locale d'aménagement Sagesse. Ce n'est pas rien, la SEMSagesse. C'est un des deux aménageurs de la ville. C'est elle qui a la responsabilité d'aménager la ZAC Flaubert. C'est elle qui a la responsabilité d'aménager la ZAC Châtelet. C'est elle qui a la responsabilité d'aménager la ZAC Beauvert. Donc, vous imaginez les sommes considérables qui transitent par cette société publique locale. Mais je n'ai pas accès à ces comptes, donc je ne connais pas l'ampleur des dettes de la SEMSagesse. De même que je ne connais pas la situation financière de la compagnie de chauffage. Je sais qu'il y a un collectif qui conteste les tarifs que pratique la compagnie de chauffage. Mais je peux supposer que si la compagnie de chauffage pratique ses tarifs, c'est bien parce qu'elle en a besoin financièrement. mais je ne peux pas connaître le montant, la situation financière précise de la compagnie de chauffage. Voilà pourquoi, si j'ai déjà eu l'occasion, lors de précédentes réunions, d'évoquer les mesures, d'esquisser un peu le calendrier de certaines mesures sur les 100 premiers jours, je voudrais verser deux mesures à prendre dans ces 100 premiers jours. La première, c'est immédiatement de commander un audit des finances de la ville et de l'ensemble du groupe ville, c'est-à-dire de l'ensemble des sociétés d'économie mixte, établissements publics, sociétés publiques locales, dont la gestion dépend de la ville de Grenoble. Parce que nous avons besoin, une fois en responsabilité, d'une photographie parfaite de la situation pour prendre les mesures qui s'imposent. Un audit indépendant, un audit public, de manière à ce que les Grenobleurs aussi mesurent le fardeau qui pèsera sur la prochaine équipe municipale. La deuxième mesure, c'est l'équivalent d'un collectif budgétaire qu'il faudra prendre avant l'été pour stopper un certain nombre de dérives. Parce qu'en 2014, nous fonctionnerons sur un budget qui aura été voté par cette majorité municipale. Donc il faudra tout de suite prendre un certain nombre de décisions pour corriger ce budget de cette majorité-là, pour stopper les dérives. Voilà ce que je voulais dire sur ces 100 premiers jours. Vous savez, mes chers amis, en matière d'argent public, il n'y a pas de solution miracle. Et ce n'est pas parce que Pierre de Villard nous a demandé de le prendre l'engagement, parce que c'est écrit sur nos mots, parce que je refuse catégoriquement la solution facile de l'augmentation des impôts. Il faudra prendre des mesures drastiques sur les dépenses de fonctionnement et sur le train de vie de la collectivité. Alors en même temps, la tâche est grande, mais je vais vous dire, je me rapproche de la fin. En même temps, il gaspille tellement, il gaspille tellement, qu'il y a un certain nombre de mesures simples qui permettront des économies substantielles. J'ai fait l'exercice sur les questions de train de vie des élus, sur la question des indemnités des élus, sur la question des frais de fêtes et cérémonies, de déplacements, d'organisations, de colloques et séminaires. Si nous ramenons les dépenses de la ville, celles qui sont pratiquées aujourd'hui, à celles qu'ils pratiquaient, eux, en 2002, et Dieu sait qu'il y avait déjà des petits fours à l'Amérique de Grenoble en 2002, nous pouvons économiser plus de 6 millions d'euros, rien que sur ces quelques lignes budgétaires qui représentent un volume assez faible par rapport à l'ensemble du budget de la ville, nous pouvons économiser plus de 6 millions d'euros sur le budget. Et enfin, évidemment, au mois de décembre 2014, il nous appartiendra de voter notre premier budget. Et ce premier budget, il devra imprimer notre marque de fabrique. La marque d'une nouvelle gestion fondée sur l'exemplarité des élus, sur la réduction des dépenses de fonctionnement et la relance de l'investissement. Alors cela suppose d'être prêt le lendemain de l'élection. Parce que les choses vont très vite, et en même temps, le paquebot, les dépenses vont très vite, mais le paquebot, pour changer de direction, est très lourd à manœuvrer. Donc, ce sont dans les premiers mois que se détermineront notre capacité à agir, et vous le savez, des finances, de la situation financière de la ville, dépend de notre capacité à mettre en œuvre de nouvelles politiques publiques au service de tous les grenoblois. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements